... Nîmes, 31 janvier 2010, festival de la biographie, nous allons effectuer ensemble une visite. Dans une période où l'on parle d'intégration française, on ne présente plus Vladimir Kosma, roumain d'origine, qui s'installa en 1963 à Paris pour devenir le compositeur de musique de film le plus connu de l'Hexagone. Souvenez-vous des aventures de Rabi Jacob, de la chèvre, la boum ou le grand blond avec une chaussure noire ? Vladimir Kosma, avec humour, se prêta à nos jeux de questions. C'est-à-dire, M. Kosma, entre nous, vous devez bien vous marrer en écrivant les musiques de tous ces films-là. Quand je vois Le Dîner de Caen, Le Père Noël est une ordure. Ben écoutez, le but c'est pas que moi je me marre, le but c'est que le public s'amuse, etc. Moi, évidemment, il y a des moments, quand je les vois quelques années plus tard, j'arrive à m'amuser et j'entre dans le film, je les vois comme un spectacère, mais en début, je cherche des idées, c'est un travail qui est un peu, je suis assez amboissé de nature et que j'écrive sur des comédies ou autre chose, ça n'enlève pas cette angoisse de la création et de trouver ce qu'il faut pour le film en question. Donc l'amusement vient dix ans plus tard, quinze ans, quand je les vois finis. Alors, Vladimir Kosma, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Nous sommes à Nîmes, festival de la biographie, 31 janvier 2010, mais vous savez que Nîmes est une ville tauromagique, c'est la Feria Nîmes. Alors là, sur l'instant, quelle note viendrait au bout de votre stylo pour la Feria de Nîmes ? Écoutez, il m'est arrivé dans ma carrière de musicien d'écrire des musiques sur des Feria, sur des taureaux, sur des taureurs. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait un film de Paul Carpita qui s'appelle « Les sables mouvants » où il y avait beaucoup de scènes qui se passaient ici, dans les arènes. Et j'ai écrit de la musique avec des guitares flamencos, avec des percussions, des danseurs, qui étaient très intéressantes. Ou alors dans un film, « Cuisine et dépendance », où il n'y avait pas de taureaux, et il n'y avait pas de taureaux, mais cette couleur qui est très passionnante, très intéressante sur le point musical, m'a aidé à construire cette musique qui n'avait rien à voir avec ça. Donc, je parle dans le livre de ça, mais ce n'est pas sur la couverture, parce que je n'ai pas pu mettre tous les films. Vous savez, je parle peut-être de 250 ou 300 films, mais là, vous avez une vingtaine, une quinzaine. Donc, une importante production. Par contre, dans le coffret, il y a... Dans le coffret, en effet, dans le coffret, il y a toute votre production ? Non, pas toute. Il y a 40 bandes originales. 40 bandes originales. 40 bandes originales. Je vais, peut-être l'année prochaine, faire la suite, sortir un deuxième coffret, avec 40 autres, pour arriver à compléter. C'est le volume, mais il y a déjà beaucoup de matériel. D'accord, c'est un choix d'éditeur. Voilà. Très bien. Je vais vous poser la question, Ardisson. Quelle est votre musique de film préférée que vous ayez composée, déjà ? Quelle est votre préférée ? D'abord, je ne comprends pas pourquoi vous dites la question Ardisson. La question qui fait peur. Ah bon, ben... C'est vrai que je n'ai pas une réponse précise. Vous voyez, je fais... Mon but, c'est de faire des musiques qui plaisent aux gens et qui sont aimées par le public. Et dans ce sens, celles qu'on rencontrait, qui ont fait plaisir à beaucoup de gens, et 40 ans plus tard, existent encore, comme la Boum ou le Rami Jacob, deviennent un peu mes préférés, parce que c'est le but. Ce n'est pas uniquement de me faire plaisir à moi-même. C'est un travail d'un musicien, c'est un travail de générosité, de partage avec son public. Pour revenir sur les thèmes qui sont des thèmes universels, qui sont la vie, l'amour, la mort, Vous ne me répondez pas par oui ou par non, mais aimeriez-vous aller voir une corrida ? Écoutez, je préfère les voir à la télévision, parce que j'ai une vue pas très bonne, et si je suis dans un stade, je n'arrive pas. Le football, la corrida, tout ça, c'est... Je ne vois pas très bien. Donc, quand je suis à la télé, je peux mieux voir. Mais évidemment, ça m'intéresserait de voir. C'est quelque chose de très profond et qui a des racines depuis tant de temps. Et quoi qu'on en dise, qu'est-ce qu'on peut critiquer et tout ça, ça existe. Et voilà, c'est un combat qui a des racines que je ne connais pas bien, mais qu'un jour, quand j'aurai le temps, je vais me pencher sur ça. Merci beaucoup. Ça ne fait pas partie de ma culture habituelle. Je ne suis pas de la région. En Roumanie, on ne faisait pas de la corrida à Paris non plus. Merci beaucoup, Vladimir Kosma. Ici, au Festival de la Biographie à Nîmes, donc 2010, et bien évidemment, vous êtes invité à Nîmes, et donc tu es loin pour une corrida. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.